Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, moi je pense que le plus important c'était la performance. C'était être capable de rebondir d'une contre-performance qu'on a eu hier. Et je pense que les jeunes ont bien réagi, ont bien entamé le match et c'était important qu'on le fasse. J'étais vraiment fier. J'ai pris une d'entre eux cinq minutes de fin pour lui dire que les autres ont donné une ovation. Il a vraiment travaillé sur sa part. Il a eu un bon match hier soir. Il n'a pas un bon match aujourd'hui. Et l'unique raison pour le faire, il a donné un tout. C'est vraiment bon. Je pense que c'est comme tout. Les jeunes, quand ils grandissent dans une structure et c'est les plus talentueux à un jeune âge, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils veulent marquer des buts. Ils veulent jouer en attaque et ils veulent jouer devant. Et les entraîneurs les mettent là. Et je pense que le produit se développe, oui, avec le travail, mais c'est aussi des joueurs qui ont un flair, qui ont un sens du jeu, qui ont une certaine liberté, une volonté, un état d'esprit, où ils aiment ça être créatifs, se porter vers l'avant. Ça l'arrive presque naturellement. Et après, il y a le travail pour affiner certains éléments qui sont importants, la compréhension du jeu, quand faire certaines courses, certains mouvements. Je pense que ça part surtout du pool, de la multitude d'ethnies qu'on a dans notre pays, dans notre province, je veux dire, dans ce cas-là. Et puis, le travail qui est accompli ensuite par l'apport du programme provincial, des académies, des clubs professionnels, quand on sent qu'il y a un joueur qui a un flair pour jouer en attaque, pour jouer dans les positions, pour se porter vers l'avant, bien là, on développe ces qualités-là. Je pense que l'une des meilleures choses, c'est que chaque matin, nous avons le groupe RTC, le groupe NTC, ou le groupe National Development Center, qu'on appelle ça. Mais ça nous donne une vraie chance de commencer à travailler avec les enfants. 7 de ceux qui sont aujourd'hui aujourd'hui, qui sont des membres de la Mourning Group, et c'est seulement qu'il va devenir mieux.